Docteur Abihak Lamiri, bonjour. Bonjour, Sofida. Bonjour à tous les auditeurs. Après les différentes crises multidimensionnelles qui ont frappé le pays, comment assurer aujourd'hui une relance économique réussie, sachant que le gouvernement va se plonger aujourd'hui sur la question économique ? Professeur Mamadi. Tout d'abord, bonjour à tous nos amis auditeurs. Cette question-là de relance économique, elle est récurrente. Maintenant, il y a deux aspects à la question. Nous sommes en train de vivre un choc terrible, multidimensionnel, et dont l'aspect est financier et structurel. Premièrement, les cours pétroliers, la pandémie, la croissance économique qui n'est pas ancrée encore dans le système, tout cela fait qu'il y a trop de choses à la fois. Donc, il y a un premier aspect, c'est le court terme. Le court terme, c'est les données financières, c'est comment financer l'économie pour qu'elle reparte. La deuxième problématique, c'est la problématique de la relance économique, et de l'efficacité économique, et de l'émergence économique. En premier lieu, je vais vous surprendre un peu en disant que, en réalité, le problème de l'économie algérienne n'est pas un problème de financement. Et un peu partout dans le monde, c'est le cas. Je vous donne un exemple pour expliciter ceci. Parce que sur le long terme, il faudrait que l'on dispose d'une économie forte, compétitive, capable d'avoir une croissance forte et une compétitivité forte. Et comment le faire ? Les financements, c'est pour régler les problèmes du court terme. Les problèmes du long terme ne se règlent qu'avec des réformes structurelles profondes, telles que l'amélioration de la compétitivité. La compétitivité repose sur des facteurs clés de succès que l'on n'a pas ancrés dans notre économie. Ces facteurs clés de succès sont des ressources humaines et l'économie de la connaissance et les industries du savoir qui ne sont pas encore avec nous. Mais quels sont les préalables aujourd'hui à mettre en œuvre, docteur Laméry, pour assurer une relance économique réussie puisque vous considérez qu'un pays en transition doit avant tout créer les mécanismes et les conditions d'une cohérence économique ? Oui, ça, c'est vital. On va aller vers l'organisation de l'État d'abord et puis sa stratégie. Tout le monde parle de stratégie depuis maintenant 40 ans et on n'en a pas encore eu. Il faudrait bien se poser la question pourquoi. Les pays qui font bien ont des plans sur 40 ans, 50 ans et nous on reste ancrés sur les problèmes de financement alors que c'est des problèmes marginaux. On peut prouver facilement que le problème de développement et le problème de compétitivité n'est pas un problème d'argent. Prenez un des pays les plus riches de la planète, le Venezuela. Le Venezuela, en 1965, il avait 8 milliards de dollars de production nationale. Aujourd'hui, il a 90 milliards de dollars de production. La Corée du Sud, à l'époque, avait 3 milliards, presque 3 fois moins. Aujourd'hui, elle a 1 600 milliards de dollars de production nationale. Donc, 16 fois, le Venezuela. D'où vient la différence ? Ce n'est pas les ressources financières. Le Venezuela est un pays dix fois plus riche que la Corée du Sud. La Corée du Sud s'est développée avec un financement bancaire international, surtout les crédits allemands. Mais, avec ça, elle a construit une industrie forte, puissante, centrée autour de l'économie de la connaissance, autour d'un management de classe mondiale et des administrations gérées comme des entreprises, et le tout d'une manière très cohérente. Donc, ça, le même schéma d'analyse peut être fait pour l'Algérie. Parce qu'on a eu beaucoup de ressources financières, mais on n'a pas pu les utiliser pour construire une économie productrice de richesse et qui crée l'émergence, qui crée le développement. Mais, justement, quand vous vous inspirez de ce DPI, vous parlez du Venezuela qui a, aujourd'hui, il faut le reconnaître, fait banquer, alors que 65 est disposée de 8 milliards de dollars. La Corée du Sud, 3 fois moins. 3 milliards de dollars se retrouvent, aujourd'hui, avec 1 500 milliards de dollars. Comment, aujourd'hui, partant de ces deux exemples, définir les véritables priorités en tenant compte des mutations géopolitiques induites par le Covid-19, sachant que tout le monde s'accorde à dire, aujourd'hui, au niveau des experts visionnaires sur le plan politique et économique, que rien ne sera pareil après le Covid ? Oui, parce que le Covid peut être avec nous, pourrait être avec nous, sur de longues périodes. Il faudrait savoir s'adapter à ça. Et s'adapter, ça veut dire une forte discipline, une intégration des systèmes scientifiques avec des systèmes organisationnels, et une organisation économique efficace. qu'est-ce qui fait que certains pays, comme les pays asiatiques, gèrent bien ce phénomène ? Ils se sont adaptés, et l'économie produit, et les universités fonctionnent, les usines fonctionnent, mais ils ont introduit, ils ont bâti sur leur discipline, maintenant, cette discipline reste à créer chez nous. Il faudrait que le comité scientifique que l'on a maintenant, qui fait du bon travail, mais qui est isolé, il faudrait le compléter par des dispositifs de communication, par des sciences sociales, par... On ne comprend pas pourquoi les gens chez nous, encore, n'arrivent pas à comprendre la gravité de la situation. Vous avez 80% des Algériens qui mettent le masque sur la bouche et pas sur le nez, vous avez... Et ça, ça ne ressort pas des analyses de terrain, et donc, dans la communication, on voit... Le Covid-19, bien sûr, qu'il va avoir des répercussions géostratégiques très importantes, et peut-être économiques et organisationnelles. C'est pour cela qu'il faudrait restructurer les institutions en ce sens-là. Et pour cela, nous avons besoin d'une organisation de l'État qui est tout autre. Les organisations de l'État qui fonctionnent, ce sont les organisations qui, premièrement, développent les savoirs, les savoir-faire, qui les utilisent et qui les pérennisent. Qui les pérennisent dans une institution où on a tous les savoirs qui vont produire la démarche à suivre sur le long terme et le court terme. Mais quelles sont les priorités, aujourd'hui, à définir ? Est-ce qu'on doit continuer à fonctionner, c'est-à-dire du jour au jour le jour, en n'en tenant pas compte, bien sûr, les perspectives futures, c'est-à-dire avoir une stratégie à horizon 2030, 2030 c'est demain, 2035, 2040, puisque vous avez cité un peu l'exemple de la Corée du Sud, ils sont en train de mettre en place aujourd'hui une stratégie à horizon 2049 ou 2047. Oui, c'est ce qu'il faut faire au début, c'est-à-dire avoir une institution pérenne, composée des meilleurs scientifiques, qui va nous faire, bien sûr, en dialoguant, en utilisant l'intelligence des Algériens, pour faire ce plan-là. Et quand on va le faire, qu'est-ce qu'il va en ressortir ? Il va en ressortir que le gros problème de l'Algérie n'est pas un problème de financement, parce que le financement, on a des alternatives. Premièrement, on a suffisamment de ressources pour pouvoir encore fonctionner trois ou quatre ans et redémarrer l'économie. Deuxièmement, on peut, avec un certain nombre d'activités, mobiliser plus de ressources financières qui sont dans l'économie parallèle. Troisièmement, on peut emprunter des ressources. Quatrièmement, on peut même avoir recours un endettement vis-à-vis de la Banque centrale. Maintenant, il y a beaucoup de pays européens et des États-Unis qui vont le faire. Ils vont avoir des crédits Banque centrale qu'ils vont injecter dans l'économie et ça sera une dette qu'ils vont payer sur 50 ans, un siècle, lorsque l'économie sera suffisamment forte. Donc, il va en ressortir aussi que le grand problème que l'on a, c'est l'introduction de l'économie, de la connaissance et du savoir et surtout le savoir managériel dans nos institutions et nos entreprises. On oublie une règle essentielle et peut-être l'une des plus importantes qu'on en a toujours négligée. C'est que votre système économique ne peut jamais fonctionner et avoir une efficacité supérieure à votre efficacité managériale. Si l'efficacité managériale que vous avez dans les administrations et dans les entreprises est de 4, votre économie ne peut pas dépasser 3. Si vous avez un système managérial au niveau des institutions de l'État, des entreprises, publics et privés, qui est de niveau 8, à ce moment-là, l'économie peut fonctionner au niveau 7, 7,5. Et donc il faudrait booster ça pour qu'on ait une économie productive efficace. On ne peut pas continuer à injecter indéfiniment des ressources, de l'argent, dans un système qui ne fonctionne pas très bien. C'est quand quelqu'un qui a un véhicule où le moteur est défectueux et il continue à lui mettre de l'huile. On continue à mettre de l'huile. Il faut réparer le moteur. Et c'est ce qu'il faut avant. On doit réparer les institutions. Mais quand vous dites aujourd'hui que nous avons un système défaillant, qu'est-ce que vous entendez par système défaillant ? Est-ce qu'il faut sortir impérativement du système de la rente ? Entre autres, système défaillant, c'est très simple chez les économistes. Nous, on est dépendant du prix des hydrocarbures. Dès que ça chute, c'est l'alerte générale. Oui, mais ça va continuer comme ça et ça peut continuer comme ça si on ne fait pas attention à la règle que j'ai dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si l'État a des ressources, a de l'argent et on a encore des ressources. Quand on les injecte, qu'est-ce que ça fait dans l'économie ? L'économie, c'est comme une boîte noire. Dans certains pays, si l'État injecte un dollar, l'économie, avec ce dollar-là, elle va produire trois ou quatre dollars de biens et de services. Et elle va exporter un ou deux dollars dans les systèmes qui ne fonctionnent pas. Il faudrait que l'État injecte trois ou quatre dollars pour que l'économie produise un dollar. Donc, ça veut dire qu'il y a un déficit, il y a une déperdition des ressources. Et tant que vous avez la boîte noire, cette économie-là, qui détruit au lieu de créer des richesses, eh bien, on sera dans cette situation-là de dépendance de la rente et donc d'inefficacité économique. Mais quelles sont les expériences internationales qui pourraient être une source d'inspiration pour concevoir et mettre en œuvre un système de cohérence globale, par exemple des pays similaires à l'Algérie, qui ont pu s'en sortir ? Oui, on peut citer l'exemple de la Malaisie qui a créé le fameux comité de stratégie qui se trouve au niveau du premier ministère. Et qu'il y a avec Mahathir mis en place des stratégies qu'il faut avec le système managérial, le système éducatif, l'économie de la connaissance, l'éthique, etc., qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Regardez juste pour illustrer deux problèmes. Depuis 2014, on est en train d'essayer de mettre en place un système pour lever les subventions, le système de ciblage des ménages. On ne peut pas maîtriser l'éthique, de toute façon, parce que chaque Algérien a un numéro et on sait qu'est-ce qu'il fait, où il travaille, pour pouvoir mettre en place un système qui va nous faire gagner 10 à 15 milliards de dollars par an. On est là en train de l'attendre. Regardez le deuxième problème qui peut nous régler la situation des importations. Cela fait maintenant 3 ou 4 fois que l'on vise à mettre en place un système de dinars flottants à travers les bureaux de change, etc., pour régler définitivement le problème de l'importation, parce qu'on ne peut jamais le régler avec des problèmes administratifs. On peut mettre en place ce système et on explique aux Algériens que le dinar n'a rien à voir avec la valeur économique, macroéconomique d'un pays, parce que si les gens ont peur chez nous au niveau du pouvoir, parce que si le dinar se dévalue, les gens vont croire que l'économie est plus faible. Non, il faut leur expliquer que l'ouguilla de Mauritanie, elle est égale à 3 yen japonais. Est-ce que ça veut dire que la Mauritanie est supérieure 3 fois au Japon ? Ça n'a rien à voir des parités de monnaie entre elles. Et donc, regardez, ces deux réformes-là traînent depuis maintenant des années et des années. Et ils vont traîner encore, parce que nous ne savons pas, pour le moment, gérer des programmes transversaux. Alors, Dr Abdelhar Lamry, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction, mettre en place aujourd'hui une économie cohérente, qui puisse un peu émerger avec toutes les conditions en préalable. Quelles sont les conditions aujourd'hui de réussite et d'émergence, les clés de la réussite de cette politique, sachant que par le passé, vous avez considéré que les politiques des systèmes en transition résident dans la qualité des institutions, surtout celles qui collaborent directement avec l'administration. Qu'est-ce qu'on doit entendre ? Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Il y a trois conditions essentielles. Premièrement, nous avons parlé de l'organisation de l'État et de la pérennisation d'une institution qui va créer des conditions stratégiques et opérationnelles pour réussir un plan. Deuxièmement, la mise à niveau des institutions, que ce soit des institutions administratives ou des entreprises. À un certain moment, on avait un programme de mise à niveau des entreprises. Il est mis dans les oubliettes. Nos amis tunisiens ont bien réussi leur programme de mise à niveau. Les Marocains, c'est 50-50. Nous, on l'a arrêté à mi-chemin. La mise à niveau concerne les institutions aussi bien administratives qui doivent être gérées avec un management professionnel. Comme toutes les entreprises, on ne voit pas pourquoi maintenant les hôpitaux ne sont pas gérés, les universités, les administrations. On peut aller dans les détails dans ce domaine-là. Le troisième élément, c'est l'industrie du savoir. On veut développer l'agriculture. C'est une bonne chose. Il y a de bonnes réorientations ces derniers temps. la réorientation des ressources vers l'économie productive plutôt que vers toute infrastructure comme on l'a fait vers les 20 dernières années, ce qui était une erreur monstrueuse. Il y a aussi une certaine orientation vers plus d'inégalités, le relèvement du SMIC, etc., qui sont bonnes. Mais nous voulons construire une industrie efficace. Nous voulons débureaucratiser. Nous voulons construire une agriculture efficace. Nous voulons exporter, développer le Sud. Mais pour faire ça et pour réussir notre décollage économique, il nous faut les industries du savoir. Il nous faut des sociétés spécialisées, expertes, en management des administrations, en management des hôpitaux, en gestion des universités, en stratégie, en exportation, en qualité. On en a très peu et qui ne sont pas, la plupart, ne sont pas d'une très grande efficacité. Un pays ne peut pas se développer sans les industries du savoir. Il faut les créer. Il faut aider les gens à créer ces industries-là. Et ce sont les industries-là qui vont booster l'agriculture, qui vont booster les universités, qui vont booster les hôpitaux, qui vont booster toute la toile d'institutions qui est insuffisante. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a l'impression que l'on veut se développer sans les industries du savoir, c'est-à-dire avec très peu de sciences. Au lieu d'utiliser 99% de sciences, on utilise les 5% et on veut se développer. Non, il faut créer ces industries du savoir qui vont booster ces institutions. Mais qui doit mettre en cohérence toute cette stratégie aujourd'hui ? C'est certain. Est-ce qu'il faut une institution qui doit réfléchir aux différents plans de développement pour l'Algérie de 2050, 2060, 2070, qui demeure même après le départ des zones ? Bien sûr. Qui va faire ça ? Premièrement, il y a deux choses. C'est cette institution-là que l'on va appeler l'Institut algérien de développement qui sera au niveau de la présidence sous l'Inès qui sera transformée avec d'autres lois. Le CNES est un auditeur. Il est complémentaire mais pas essentiel. Donc, il y a cette institution-là et puis cette institution-là, pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle sache une chose. Il y a des gens normalement qui seront dedans et qui doivent savoir qu'elle travaille avec l'intelligence de tous les Algériens. parce qu'il se pourrait qu'on en a un paysan à Tamna-la-Seth qui a une idée comment produire de la betterave là-bas plus efficacement et tester. Donc, il faut utiliser l'intelligence collective et chaque peuple est intelligent sauf que dans certains contextes on utilise l'intelligence des citoyens et dans certains contextes on les noie de bureaucratie et toutes leurs initiatives sont gelées. Est-ce qu'on peut considérer que nous avons encore les moyens de nous en sortir et de créer une véritable économie émergente ? On en parle depuis des années mais on ne l'a jamais atteint. Nous avons une chance sur les deux, trois, maximum quatre prochaines années. Après, on aura toujours une chance mais ça sera extrêmement compliqué parce que maintenant on a des possibilités d'endettement, on a encore quelques ressources, on a 60 milliards de dollars de réserve de change. Oui, on peut financer encore ce développement-là. Après, ça sera extrêmement compliqué et les institutions internationales vont brider quelques... Mais est-ce qu'on peut considérer que les grandes mutations économiques doivent s'opérer maintenant ? Aujourd'hui ? Maintenant ou jamais ? D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit dans mon dernier ouvrage, La décennie de la dernière chance qui se termine en 2023. Si on ne met pas les bases d'un décollage économique en 2023, ça sera extrêmement compliqué. Bien sûr, c'est toujours possible lorsque la Corée s'est développée, c'était un pays très arriéré, un pays paysan, etc., mais qui a mis toutes ses ressources au début dans l'éducation, dans le savoir, dans la science et surtout l'application. Il faut miser sur les industries du savoir, sur l'économie de la connaissance, sur la mise à niveau des institutions universitaires qui vont mettre à niveau les entreprises, les administrations, créer les entreprises du savoir, l'éducation, etc. Donc, il faut commencer par la mise à niveau des universités d'avoir les portées au rang mondial parce que ce sont elles qui vont créer ces industries du savoir et développer le pays. Donc, la mise à niveau commence par là. On sait comment organiser tout cela au niveau technique, mais le problème, c'est un problème de ressources et de volonté politique. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est nécessaire aujourd'hui de mettre en place une cohérence des politiques économiques, bannir les approximations et les changements à répétition ? Et cette instabilité juridique récurrente que nous connaissons depuis de longues années ? Oui, c'est ce qu'on appelle en termes managériels le système brownien. si vous avez 30 ministères et chacun fait un plan dans l'organisation des États, dans les sciences d'organisation, on sait que l'on aura un système brownien, c'est-à-dire un système économique global où chaque institution va dans une direction et le tout n'est pas cohérent. Et c'est pour cela qu'on a besoin de cette institution-là dont on a parlé pour éviter ce système-là. ça, ce n'est qu'une des conditions pour pouvoir amorcer le décorage économique. Les autres, c'est en partie les ressources et en partie le niveau managériel. Mais quand on parle des approximations pour freiner un peu les transferts à l'étranger, on a plombé, vous vous souvenez très bien, de cet événement en 2009 avec la loi de finances complémentaires, l'économie avec la 51-49 et bien sûr le droit de préemption. Est-ce qu'il faut mettre fin à ce type de pratique puisque ça n'a pas pour autant diminué les transferts ? Ils ont triplé ou quadruplé ? Oui, mais pour éliminer les transferts ou pas éliminer mais les minimiser et minimiser les importations, la seule solution qui marche, c'est le flottement du dinar. Mais il y a les transferts légaux et illégaux aussi. Oui. Si vous avez une multinationale qui vient investir en Algérie, automatiquement, elle va transférer des dividendes. Il faut mettre des marges. Oui, mais si elle transfère des dividendes à travers un marché libre, il n'y a pas de problème. Si demain, on laisse le dinar flotter et on va dire l'État va mettre 10 milliards dans ce marché-là pour le fluidifier et laisser le dinar aller à sa véritable parité. Il est surévalué pour vous ? Oui, bien sûr, il est surévalué. Premièrement, le dinar va se dévaluer, l'État aura plus d'argent et quand on aura plus d'argent, on va financer les produits de première nécessité. Le médicament, le blé, le lait ne seront pas touchés, leurs prix ne vont pas augmenter. Pour les autres, si vous voulez faire de la surfacturation, vous ne pouvez pas le faire parce que vous allez payer plus cher, vous allez payer le véritable prix. Et donc, on évite les surfacturations et les importations vont baisser. c'est la seule solution qui va marcher, mais il faudrait accompagner ça par des mesures qui vont subventionner les produits de première nécessité, les produits les plus importants. C'est la seule solution qui marche. La solution administrative n'a jamais fonctionné. On est en train de l'essayer depuis 2014. C'est la seule qui va arrêter la saignée de nos devises et faire en sorte que ce que l'on va récolter de la rente pétrolière va nous suffire pendant de longues périodes. Mais quand on parle aujourd'hui par exemple de cohérence économique, vous avez cette question de l'auditeur, est-ce qu'il faudrait mettre en place par exemple une certaine intersectorialité ou avoir un grand ministère de l'économie et ne pas éparpiller l'économie à travers différents secteurs et différents, par exemple, ministères. Vous avez bien sûr le ministère de l'énergie, vous avez le ministère de l'industrie, vous avez aujourd'hui le ministère également du commerce, vous avez le ministère actuellement qu'on a créé, c'est celui des... Est-ce qu'il faudrait avoir un grand ministère de l'économie de telle sorte d'avoir une cohérence des actions du gouvernement ? Plus que ça, parce que si vous faites ça, un grand ministère de l'économie, c'est déjà un pas, c'est déjà une petite amélioration, mais c'est insuffisant. Pourquoi ? Parce que vous avez à côté l'enseignement supérieur et l'enseignement supérieur doit avoir une cohérence avec... Créer la passerelle. Créer la passerelle. Avec des start-ups. Il y a certains pays qui ont opté pour un ministère du plan, c'est déjà une meilleure approche, il y a d'autres qui sont encore meilleurs, qui ont créé une institution au niveau de la présidence, tel que l'Institut Coréen de Développement ou autre, mais qui fait la cohérence de tous les ministères, pas uniquement de l'enseignement supérieur, la culture, l'agriculture, le commerce, L'argent existe partout, finalement. Oui, bien sûr. L'industrie cinématographique pourrait rapporter aussi de l'argent. Tout peut rapporter de l'argent. ne vient que si vous avez des institutions efficaces qui peuvent exporter, qui peuvent créer au niveau des arts, au niveau du tourisme, au niveau un peu partout, économiquement. Donc, il doit y avoir cette cohérence, mais cette cohérence n'est pas seulement un ministère de l'économie, c'est l'économie globale. Mais est-ce qu'il faudrait aussi changer de vision, ne pas encourager seulement les activités commerciales, mais plutôt les activités industrielles ? Oui, ça fait partie des stratégies de... On préfère commercer que de faire de l'industrie de l'investissement et créer de l'emploi. Bien sûr. La structure des taxes doit être différente. Si vous exportez, vous serez taxé d'une certaine manière. Si vous importez, vous revendez, vous allez être taxé d'une certaine manière. Ça fait partie des stratégies de développement sectoriel du pays. Et ça, c'est facile à mettre en place. Ce n'est pas quelque chose de super compliqué. Ce qui est super compliqué, c'est comme disait Einstein, il est plus difficile de changer la mentalité des gens que de fissurer l'atome. C'est d'amener les gens à réfléchir sur ce qui est essentiel. Sur ce qui est essentiel, c'est la connaissance, les sciences, l'intelligence humaine, la mise en cohérence institutionnelle, l'organisation. Tout ça, c'est la mise en application des sciences, de ce que l'on connaît en sciences humaines et en sciences sociales pour organiser un État et faire en sorte qu'il soit efficace. On en sait beaucoup de choses sur la question. Mais est-ce qu'on pourrait aussi, par exemple, puisqu'on cherche tout le temps les questions de financement, trouver des mécanismes de telle sorte à intégrer, par exemple, l'informel dans la sphère formelle ? Oui, on peut le faire. Par pratiquement de 80 ou 100 milliards de dollars qui circulent hors des circuits de l'État. Oui, ça va nous faire gagner une année ou deux. Mais après, on va les utiliser aussi, cet argent. On va les consommer. On va les consommer. Si on a une économie productive, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ? 80 milliards, on les réintègre, on les injecte dans l'économie, ça va nous produire chaque année 100 ou 200 milliards chaque année, chaque année, chaque année, chaque année. Donc, ça sera une pérennité. Maintenant, si on utilise mal, on met cet argent dans l'économie, chaque année, on a une déperdition de 20. Au niveau de 2, 3, 4 ans, on n'aura plus cet argent. Donc, ça dépend du mode de fonctionnement de l'appareil économique et pas seulement de l'injection des ressources. Mais, est-ce qu'on a vu qu'avec, bien sûr, cette expérience de Covid depuis pratiquement 4 à 5 mois, avec les restrictions à l'importation et puis l'enfermement des États sur eux-mêmes puisqu'ils laissent un peu leur production pour survenir à leurs besoins ? On a réussi quand même à nous en sortir. On n'a pas importé des produits agricoles en masse. On a réussi à produire. Est-ce qu'on pourrait le faire sur une longue durée de telle sorte à pouvoir exporter également les excédents ? C'est-à-dire, notre économie pourrait être compétitive. On s'en est bien sorti pendant 4 mois tout seul ? Oui, mais 4 mois, ce n'est pas une longue période. Sur le long terme... Mais ça peut être un déclencheur. Un déclencheur. Oui, sur le long terme, il faudrait travailler sur l'aspect productivité. Bien sûr que les gens se sont privés pendant une période de beaucoup de choses, de voyages, de produits de luxe, etc., que l'on ne peut pas faire sur le long terme. D'ailleurs, on va avoir une décroissance économique de presque 3%. Et si on va aller vers 3% de baisse de l'activité, c'est déjà bon. Mais il faut encourager peut-être la consommation. Il faut que le consagérien consomme. C'est comme ça qu'on arrive à relancer aussi l'économie par la consommation. Jusqu'à une certaine période. Jusqu'à ce que les industries utilisent les capacités qu'ils ont, puis par la suite aller vers l'investissement. Non, ce qui est dans les choix économiques de réorientation des ressources, ça n'est pas mal. On ne va pas faire des infrastructures. D'ailleurs, dans la loi de finances, il y a une diminution des dépenses d'infrastructures, etc., pour aller vers l'économie productive. Maintenant, pour que cette économie productive réussisse, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'industrie du savoir. Il faut le développement humain. Il faut un management de classe internationale que l'on n'a pas encore. Et il faudrait les financer, ça. Et pour débureaucratiser, il faut cela. Il faut les industries du savoir, il faut le management, il faut la qualité, il faudrait les financer. Alors, aujourd'hui, autre question de l'auditeur, beaucoup d'entreprises publiques sont en souffrance alors que les entreprises privées veulent utiliser ces infrastructures sur la base d'un partenariat. pourquoi ne pas relancer le partenariat public-privé ? Oui, on entend parler comme si c'était la solution miracle à tous les problèmes. C'est bien de faire un partenariat public-privé. Et il faut l'encourager. Et ça peut booster un tout petit peu l'activité économique. Mais ce n'est pas la solution. Parce que si vous avez 90% des entreprises privées qui ne sont pas efficaces encore, il y en a 10% ou 5% qui sont super efficaces et dont le modèle est à reproduire un peu partout dans l'économie. Et si vous avez des entreprises aussi publiques qui sont à 90, 95% inefficaces, une entreprise inefficace plus une entreprise inefficace, ça donne une activité inefficace. Donc il faut booster les choses. Il faut booster la manière de fonctionner de ces entreprises pour que ça marche. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit l'exportation réussira avec l'émergence de traders qui ont rend la mission de maîtrise de la logistique, du packaging et de réseau de distribution à l'international. C'est important aujourd'hui. Ce sont les préalables pour l'exportation. C'est une chaîne. C'est un élément de la chaîne. Une banque qui nous représente à l'international. Ne pas transférer notre argent par les banques marocaines. Entre autres. Et c'est pour cela qu'il faudrait libéraliser l'entrepreneur chiffre. Comment se fait-il que ça fait des dizaines d'années qu'on n'a pas une banque privée qui s'est créée pour pouvoir financer les activités d'exportation ou des activités internationales ? Mais certains considèrent que notre système bancaire est totalement un pays qui est passé aujourd'hui. Oui. Nous avons pratiquement baissé les bras. Les gens maintenant ont peur. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans les conférences ou quand on pose des questions ? Est-ce qu'on sera... on n'aura pas de problème économique dans 3-4 ans ? Est-ce qu'on va continuer à manger normalement ? Est-ce qu'on va avoir un travail ? Un salaire ? Les gens ne vous disent pas. Est-ce que dans 5-10 ans on peut commencer déjà à rattraper l'Espagne ? On peut aller vers le développement ? Ça y est, on a baissé les bras. On vit au jour le jour. On vit au jour le jour et on a... Cette ambition-là est cassée. C'est pour cela qu'on a besoin autant de communication, autant des industries du savoir, autant de qualifications humaines. Et ça, ça va booster le moral aussi qui compte pour faire en sorte que nous serons un pays qui va gagner et non un pays qui aura peur de perdre. Alors, il faut aussi des décisions politiques importantes aujourd'hui. Il faudrait que le président soit suffisamment offensif pour booster l'économie algérienne. Il faudrait qu'on se dise qu'on peut être une puissance économique d'ici 30-40 ans. Pourquoi ? Au niveau régional ? Qu'est-ce qui empêche que nous soyons un pays émergent, qui exporte, qui se développe ? On peut le faire. On sait comment on fait les autres pays. On sait créer cette stratégie. Sur le plan politique, on est suffisamment offensif. Il faut l'être aussi sur le plan économique. Il faudrait être offensif sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan de la mise en œuvre. Et c'est possible. Parce que si on a un plan et une image pour devenir un petit pays, on restera un petit pays. Maintenant, si on veut être un grand pays optimiste qui se développe, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faudrait voir. Je vois des journalistes quand ils posent des questions responsables. Est-ce qu'on n'aura pas des problèmes de finances et d'argent d'ici 2023 ? Est-ce qu'on va continuer à financer ça ? Les gens ont peur. Les gens ne se disent pas mais comment on peut devenir un grand pays, un pays émergent, un pays qui gagne sur la scène internationale au lieu d'être un pays qui a peur. Mais la prise de risque, justement, consiste à booster un peu plus, c'est-à-dire en prenant des risques mesurés. Oui, des risques mesurés, calculés et... C'est le principe pour les banques. Oui. Nos banques ont financé l'importation et n'ont pas financé l'économie. Oui, parce qu'elles n'avaient pas des critères de performance en ce sens-là. On aurait pu mettre en place dans les repères de critères de dirigeants. Mais votre vulnérabilité aujourd'hui, c'est d'être dépendant aussi de l'extérieur par rapport à ce que nous consommons déjà. Eh bien, bien sûr. C'est ça les critères de vulnérabilité. C'est pour cela que dans une disposition stratégique, la première des choses est d'évaluer les vulnérabilités. On est vulnérable dans le domaine de l'alimentation, des médicaments, etc. Là, on fait une exception. On peut avoir des entreprises publiques, privées, etc. pour développer ces aspects-là. On va les encourager, leur donner la priorité, on va leur donner les ressources, le financement, etc. pour se développer. Avec une obligation de résultat. C'est toujours... S'il n'y a pas ça, il n'y a aucun problème. Parce que si vous avez de l'argent, vous n'avez pas de résultat en contrepartie, ça ne sert à rien. Ça, c'est le management. Il n'y a jamais d'institution qui fonctionnerait efficacement sans obligation de résultat. Le jour où il y aura obligation de résultat pour l'hôpital, pour l'université, pour le WELI, il y aura des améliorations. Comment peut-on améliorer une Wilaya alors qu'elle n'a pas de critères de performance ? Avec l'attractivité du tel. Dans certains pays, on va dire, un WELI, vous avez une production de Wilaya qui est de 10 milliards. Il faut augmenter ça de 10%. Le taux de chômage, chez vous, il faut qu'il baisse de 2%. Et on va voir l'année prochaine, si vous le faites. Mais il faut leur donner bien sûr l'autorité, les moyens, etc. Mais ce sont des gestionnaires aussi administratifs, plus que gestionnaires visionnaires, sur le plan économique. Oui, mais maintenant dans le monde, la gestion administrative n'existe plus. On est dans le NPA, New Public Administration. New Public Administration veut dire que la gestion qui était administrative est devenue maintenant une gestion du type Business Management à 90%. Et donc, c'est cette réorientation qu'il faudrait faire. À tous les niveaux ? À tous les niveaux pour toutes les institutions. Entreprise, les territoires, le pays, Sinon, ça ne fonctionnera pas. Les banques, c'est déjà des entreprises économiques, il faut qu'elles fonctionnent avec ça. Et donc, la nouvelle réorientation, c'est un management de classe mondiale pour toutes les institutions. Sinon, ça ne fonctionnera pas. autre question et la dernière, le changement de billets de banque aura-t-il un impact positif sur l'économie ? Si oui, pourquoi on ne les recouvre pas ? Zéro impact. Ça n'aura aucun impact. Il ne faut pas l'essayer du tout. Alors, Dr. Abdelhaklamiri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. À bientôt.